Générique Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mike. Un numéro qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale de l'Afrique. Une journée célébrée par les peuples africains et du monde entier ce 25 mai, coïncidant avec le 60e anniversaire de la création de l'organisation de l'unité africaine OUA, Union africaine actuellement. L'Algérie a pour l'occasion organisé une rencontre pour mettre en avant son rôle primordial dans la promotion de l'éducation sur le continent. Cette rencontre a vu la participation d'étudiants africains de plusieurs nationalités et a permis des échanges enrichissants et des actions concrètes pour l'avenir de l'éducation en Afrique. Tout en se projetant sur son avenir, l'Afrique aujourd'hui célèbre son histoire. Au cœur de cette célébration, les symboles évocateurs de l'organisation de l'Union africaine et l'Union africaine remontant surface, porteurs des aspirations profondes des peuples africains à la liberté, à la paix et à la prospérité. Le colonialisme a tout le temps essayé de nous diviser. Nous diviser sur des lignes ethniques, l'Afrique blanche, l'Afrique noire, au sein de l'Afrique sud-saharienne, la division entre Afrique anglophone, Afrique anglophone et Afrique francophone, et quelquefois même à l'intérieur des États africains, comme les tentatives de diviser le peuple camerounais entre le Cameroun francophone et le Cameroun angolais. Mais derrière tout cela, il y a quand même la volonté des peuples africains de sentir qu'ils sont d'abord et avant tout africains et qu'ils veulent reprendre leur identité africaine en se débarrassant de tous les crimes qu'a pu connaître le colonialisme. À travers l'organisation de cette journée, les Africains mettent en évidence leur attachement au renforcement de leur unité et de leur solidarité, tout en manifestant leur diversité à travers des actions concrètes pour un avenir meilleur. Ça permet de regrouper tous les Africains, il y a beaucoup de nationalités et on ne s'en rend même pas compte. Il y a l'unicité et tout. Et j'ai vraiment aimé le discours de l'Union africaine et surtout le point qu'on a parlé du Cameroun-Algérie pour unir. Il est temps que les choses puissent changer en Afrique et ça va changer grâce aux Africains parce qu'il est temps que les choses s'effacent et ça s'efface lorsque les Africains prennent la main dans la main et que nous le faisons. Nous n'avons pas le choix, c'est le mot que je répète toujours. Nous n'avons pas le choix, les choses doivent changer et c'est aux Africains de changer les choses. Malgré les défis persistants, l'éducation demeure la pierre angulaire du progrès en Afrique, un domaine dans lequel l'Algérie est tête de fil et compte même en faire profiter ses partenaires africains en favorisant la coopération inter-africaine. Cette année, ils ont le slogan de l'Union africaine, c'est l'éducation et l'enseignement. Ça, c'est très symbolique qu'ils ont pris conscience qu'il faut qu'à travers le savoir et l'éducation que nous pouvons construire un continent prospère pour le bien des peuples d'Afrique. La société civile n'est pas uniquement dans un rang, je dirais, beaucoup plus de consommer des événements mais beaucoup plus de produire un impact positif sur les populations au niveau local, de renforcer les cultures, l'interactivité par rapport aux opportunités économiques, le renforcement des capacités, la gestion des projets. La société civile, aujourd'hui, représente un grand plaidoyant au niveau mondial. Aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique, il semble bien tracé, une voie dans laquelle est portée par l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur de l'éducation pour tous et unie dans la certitude d'un destin commun riche en opportunités. Sujet santé à présent, après Abidjan, c'est au tour de l'OME d'abriter le 12e congrès scientifique de la société francophone d'hématologie SAFEMA. Couplé du premier congrès de la société togolaise d'hématologie, d'immunologie et de transfusion sanguine, pendant trois jours, les experts ont planché sur la sécurité virale et des approches de solutions aux différentes maladies de sang en Afrique. Les hémopathies, la drépanocytose, la transfusion sanguine, les immunologies, des maladies de sang, au cœur de ce 12e congrès de la société africaine francophone d'hématologie SAFEMA et du premier congrès de la société togolaise d'hématologie, d'immunologie et de transfusion sanguine, SOTITS. Sept soixantaines de participants venus des pays francophones vont faire le point sur les avancées, le diagnostic et la prise en charge des maladies de sang. C'est au cours de cette conférence qu'on verra comment est-ce que ces disciplines qui sont concernées aujourd'hui, à savoir l'hématologie, l'immunologie et la transfusion sanguine, ont évolué et à l'instant T, comment est-ce qu'il faut aborder le diagnostic des maladies du sang et comment est-ce qu'il faut aborder le traitement, parce que pour le traitement également, il y a toujours une évolution, de nouveaux médicaments sont découverts et permettent d'avoir de meilleurs résultats. C'est une occasion également pour renforcer un peu nos pays en termes de ressources humaines par rapport à cette spécialité, parce que c'est une spécialité encore moins connue, l'hématologie. Quand on les compare par rapport à la gynécologie, à la pédiatrie, les hématologues sont beaucoup plus rares. L'un des objectifs de ces congrès, c'est également de susciter la vocation. Les maladies de sang sont peu connues et le personnel de santé dans ces pays francophones ne sont pas suffisamment formés pour y faire face. Ce congrès de la société savante est un cadre propice pour le partage d'expériences des différents pays afin de trouver des issues aux difficultés d'accès aux diagnostics et aux meilleurs médicaments de ces maladies de sang. Les thèmes qui ont été retenus sont des thèmes qui concourent aux préoccupations constantes de nos populations. Alors, la rencontre de l'homé qui va se pencher sur la transfusion, la drépanocytose, les hémopathies, nous sommes certains que ces échanges sortiront des données pratiques et utiles pour nos populations. Au sorti de cette rencontre de trois jours, les participants seront outillés sur les différents aspects du pronostic des pathologies hématologiques et leurs pratiques quotidiennes de soins et de recherche. Abidjan vient d'abriter la 21e Assemblée Générale de l'Association des Fonds d'Entretien Routiers Africains, AFERA, 35 pays réunis autour du thème vers un financement durable des fonds pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Cette rencontre d'Abidjan veut proposer des solutions pour mobiliser des ressources qui permettront aux populations et plus particulièrement aux usagers des routes une qualité de service conforme aux standards internationaux. Pour la Côte d'Ivoire, la route précède et soutient le développement. Le pays consacre d'importants efforts pour ses infrastructures routières et s'est doté d'un instrument de financement de l'entretien routier, le FER. Ce lundi à Abidjan, l'Association des Fonds d'Entretien Routiers Africains a ouvert justement sa 21e Assemblée Générale. Les routes sont les voies essentielles sans lesquelles aucun développement économique et social n'est envisageable dans nos pays. En moins d'une décennie, sous la vision éclairée de son excellence le président Alassane Ouattara, ce sont plus de trois ponts prévus de nombreux échangeurs et des centaines de kilomètres de voirie qui ont été construits pour donner fier à lui à notre capitale économique Abidjan. Tous ces efforts consentis seraient vains s'ils n'étaient pas accompagnés d'une bonne politique d'entretien des infrastructures. Proposer des solutions qui mobilisent des ressources permettant d'offrir aux usagers des routes une qualité de service conforme aux standards internationaux, voilà la vision de ce rendez-vous d'Abidjan. Il est donc attendu de nous, à la fin de nos différentes réflexions, des recommandations pertinentes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements d'améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs de gestion du réseau routier. Car malgré tous nos efforts consentis par nos États, le financement de l'entretien routier demeure un défi. Au nombre des défis de la bonne santé des routes, le changement climatique qui requiert pour les acteurs du secteur une attention toute particulière. Pour que sa voix soit entendue, l'affaire a veut être portée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La telle de ces assises nous offre justement l'occasion unique de solliciter le soutien et l'accompagnement de celui qui a métamorphosé la charmante ville d'Abidjan et bien d'autres grâce aux multiples réalisations en faveur du développement des infrastructures en général et celles des routes et des ouvrages d'art en particulier. Nous avons nommé le champion leader du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, Son Excellence M. Alassane Rahman Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Les ressources financières du fer sont issues des droits de payage, des redevances des postes de pesage, des redevances sur les produits pétroliers, des appuis financiers extérieurs et des allocations budgétaires de l'État. Le Premier ministre appelle à des travaux consensueux et ouvre des pistes de réflexion. Pour tous les pays, il devient impérieux de favoriser la recherche et l'émergence de nouveaux matériaux de construction de nos routes. Et c'est là que le rôle des laboratoires du bâtiment des travaux publics deviennent de plus en plus important. Parce que dans la conception des routes, nous sommes obligés de passer à un moment donné à l'utilisation du fuseau de granulométrie. Ce fuseau sera soit aplati, soit large. C'est là le vrai problème de l'ingénieur routier. Je tenais à partager ces quelques réflexions avec vous et vous laissez le choix de travailler en toute tranquillité pour nous donner des solutions afin que nos routes soient viables, durables et que nos routes servent au développement parce que la route précède du développement. Robert Bouglémambé invite les populations au bon usage des routes. Le financement de la route et l'entretien de la route coûtent très cher à l'État. Ayons donc un comportement citoyen dans l'usage de la route. Évitons de la graisser et de la détériorer car la route est un bien public précieux pour nous tous et pour les générations futures. À ce jour, la Côte d'Ivoire a plus de 9 péages sur 355 kilomètres de route. Faciliter les conditions d'accès au financement des petites entreprises PME constitue l'une des préoccupations essentielles des pouvoirs publics en Afrique. La question a été largement débattue au Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI, édition 2024. Les experts sont revenus en détail sur les enjeux et la difficulté d'accès au financement des PME. Le rideau tombe sur le FONI 2024. Deux jours consacrés à de riches et féconds échanges entre experts et praticiens de la finance. Mettre en rapport l'intermédiation et l'innovation technologique pour mieux inclure les populations financièrement. C'est l'idée centrale du Forum international de l'intermédiation et de l'innovation qui ambitionne de donner les moyens à l'Afrique de prendre son destin en mai. La troisième édition a été un succès avec un nombre important de participants, plus de 600, sans compter les visiteurs, venus de partout, de France, des États-Unis, de Burundi, de l'Afrique centrale. Il faut reconnaître que le FONI de plus en plus fait son ancrage dans sa vision qui était celle qui a permis sa création. C'était d'avoir un cadre approfondi d'échange sur les questions qui interpellent le financement de l'économie, le financement des PME, PMI et les questions liées au développement économique et social. Le FONI Forum international de l'intermédiation et de l'innovation édition 2024 a permis de retracer les avantages, mais aussi les risques que présente l'innovation technologique dans le secteur financier. C'est vraiment une thématique importante et c'est heureux que le Togo devienne aujourd'hui une plateforme de réflexion, de rassemblement des acteurs de la finance et de la banque dans la sous-région, puisque nous avons la présence de la BCAO, la présence du régulateur et même de la banque centrale du Burundi. Donc c'est vraiment un événement international. La question du financement des PME a été largement prise en compte lors de cette édition du FONI. Nous sommes donc venus découvrir ici un instrument magnifique qu'est le FONI, qui travaille dans un secteur qui préoccupe la plupart des pays africains, notamment celui de l'insertion socio-professionnelle, mais surtout de l'inclusion financière de nos jeunes entrepreneurs. Rendez-vous est donc appris pour le mois de mai 2025 à Lomé, hub financier dans la sous-région pour la quatrième édition du FONI. Financier. Une délégation composée d'entrepreneurs rwandais s'est rendue à la DER, issue du milieu des industries créatives et culturelles et particulièrement de la mode. Ils sont venus s'inspirer du modèle sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Des perspectives de partenariat entre entreprises rwandaises et sénégalaises ont été étudiées à l'occasion. Amadou Diallo. Le modèle DRFJ inspire au-delà des frontières. Ils sont une dizaine d'entrepreneurs rwandais à effectuer cette visite de parangonnage ou benchmarking au sein des installations de la DER. Ces entrepreneurs évoluant dans le domaine de la mode et des industries culturelles et créatives ont pu avoir une vision globale des actions de la DER en faveur d'un entrepreneuriat inclusif. On a vu que la DER fait tant de choses en tant que supporteur des industries créatives et culturelles. Ils ont commencé par le financement. Nous, on veut commencer par l'éducation. Mais notre but, c'est d'avoir un support pour tout l'écosystème. En tant qu'un hub qui peut donner de la place où travailler, ils ont ça ici, des programmes d'éducation, ils ont ça ici et aussi le financement. Ça a été vraiment très éducatif. Et on veut bien regarder ce modèle, faire ça aussi au Rwanda. Le Rwanda aussi a été très pragmatique aussi dans le sens où je pense qu'ils sont très prêts à vraiment collaborer, à renforcer aussi leur écosystème de mode parce qu'il faut le dire, le Sénégal est en avance aujourd'hui dans le secteur de la mode parce que ça fait plus de plusieurs décennies qu'il y a des structures qui sont là. Et c'est un pays de la mode, c'est un pays d'artisans. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'échanges en termes de formation. Et pour le Rwanda aussi, pas mal de choses en termes d'innovation qui peuvent ramener au Sénégal. La DRFJ s'engage plus que jamais au service de l'entrepreneuriat. Elle est prête à offrir son expertise et son expérience pour le développement des initiatives des jeunes Africains. Ils sont venus s'imprégner du modèle de la DRF et essayer de dupliquer le modèle à l'étranger, donc dans leur pays. Sur les ICC, par exemple, nous leur avons expliqué l'accompagnement que nous avons fait pour les acteurs qui sont ici au Sénégal, qui sont dans le secteur de la production audiovisuelle, par exemple les secteurs de l'animation, qui ont besoin d'être structurés parce qu'ils sont plus dans l'informel et qu'on a besoin de les accompagner, de les structurer pour qu'ils puissent vivre de l'art comme ce qui se fait à l'étranger. Et ça, c'est des échanges qui ont été vraiment très intéressants entre nous, la DRFJ, et nos autres du Rwanda. Outre la DR, la délégation rwandaise a eu également à visiter la chambre des métiers et les tapisseries de Thiès, mais aussi des entrepreneurs sénégalais, de l'écosystème, de la mode. Le Made in Sénégal a ses ambassadeurs. Une vingtaine de jeunes producteurs ont défendu les couleurs de leur pays à la Foire internationale des fruits et légumes de Rimini, en Italie. Avec des produits divers, ils étaient l'une des plus grandes attractions de ce rendez-vous de l'agro-business McFruits, le marché sénégalais en Europe. Reportage de Aminatan Benguet-Fal. Les jeunes investissent de plus en plus le secteur de l'agro-business au Sénégal. Avec la modernisation de l'agriculture, ces jeunes entrepreneurs agricoles ont besoin d'être formés, accompagnés pour mettre sur le marché mondial des produits de qualité. Et c'est ce à quoi s'appelle le Conseil sénégalais des chargeurs. Le Salon international des fruits et légumes de Rimini, McFruits, leur a permis de rencontrer des partenaires, de potentiels clients et autres producteurs. Nous avons beaucoup échangé, bien évidemment, avec les visiteurs, etc., qui sont très intéressés par nos produits, parce que nous savons que, généralement, ils sont très intéressés par les produits africains et sénégalais, parce que nous avons de beaux produits, quoi qu'on puisse dire, pour l'export et pour le local également. Donc, nous sommes en pleine discussion. On verra par la suite ce que cela va donner. C'est la première fois que je participe à ce salon. Ça a été l'occasion de représenter le Sénégal et puis de montrer en réalité ce que la jeunesse et le Sénégal peuvent faire au niveau international. Les agropoles du Sénégal ont également montré leur savoir-faire et ils se sont plus distingués dans la transformation des produits agricoles. Nous sommes une cohorte de sept entrepreneurs dans différents domaines de l'agroalimentaire. Certains font des céréales, d'autres des jus, d'autres des fruits séchés, des noix de cajou. Donc, tous des produits qui sont ciblés dans les différents agropoles du Sénégal. Et nous avons eu la chance d'avoir la place pour exposer nos produits ici au stand du COSEC. Et donc, nous avons évidemment eu beaucoup d'intérêts, de passages, des personnes qui sont venues pour s'intéresser à nos produits. Des jeunes mis en avant par le COSEC à l'occasion du McFruit 2024. D'autres exposants qui ont capitalisé plus de 20 ans d'expérience dans l'exportation accompagnent ces jeunes producteurs. Nous travaillons spécialement avec des petits producteurs, 47, un qui a 107 hectares et les autres, c'est des petits producteurs. Ils sont formés pour la bonne pratique agricole pour l'export. Nous avons l'habitude de venir ici. Ça fait plus de 7 ans. Nous accompagnons le COSEC. Le COSEC qui a vraisemblablement, pendant ce McFruit 2024, mis en valeur la jeunesse pour montrer qu'elle aussi est capable de relever les défis. Et bien sûr, avec l'accompagnement et l'expérience des anciens, montrer que tous ensemble, nous pouvons rapporter notre pierre à l'édifice. Le stand du Sénégal a enregistré de nombreux visiteurs et le COSEC tire un bilan plus que satisfaisant de cette 41e édition du Salon international des fruits et légumes. Durant ces trois jours d'intenses salons, nous avons pu notre beaucoup d'attractions et nos opérateurs économiques accompagnés ont pu bénéficier de beaucoup d'essanges et de rencontres B2B. Les objectifs qui étaient visés depuis le départ ont été largement atteints et que nous pouvons dire que le COSEC est un outil au service de l'État, du Sénégal et au service du secteur privé en termes d'accompagnement et de facilitation pour pouvoir aider davantage à booster l'économie. L'édition 2024 du McFruit a permis à ses exposants de faire la promotion des produits horticoles sénégalais. Il est attendu de ces trois jours de rencontre une augmentation du volume d'exportation de nos produits. Sport à présent pour la troisième année consécutive. La capitale sénégalaise a été à l'honneur avec l'organisation à Dakar Arena de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Un rendez-vous très attendu par la famille de la balle orange africaine en général, sénégalaise en particulier. Un événement retransmis dans 214 pays à travers le monde. Retour sur le dernier match de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Une rencontre qui a opposé l'AS-Douane du Sénégal et l'APR Armée Patriotique du Rwanda. Le Palais des Sports de Djamnyadjo ou Dakar Arena à l'honneur. Des hôtes de marque pour le compte de la dernière journée de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Les présidents Basiru Diomae Faye et Paul Kagame sont venus assister au match Aïs-Douane du Sénégal contre l'armée patriotique rwandaise APR. L'enjeu, c'est la qualification au Final Eight qui se tiendra au Kigali Arena du 24 mai au premier jour. Un match très rythmé sous l'œil des présidents Diomae et Kagame, dominé à la fin du premier quart par les Gabouli 23 à 18. Des moments de communion avec la jeunesse amoureuse de la balle orange. De retour sur le parquet, l'Aïs-Douane accentue sa domination et gère tranquillement son avance. À la mi-temps, les Gabelous tiennent les Rwandais à distance avec 16 points de plus au tableau d'affichage. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, l'Aïs-Douane s'impose sur le score de 79 à 54. Le président sénégalais se félicite de cette performance de l'Aïs-Douane. Les douaniers se qualifient ainsi pour les play-offs de la balle 2024. Création, production, promotion et diffusion comment assurer le développement de l'industrie musicale africaine telles ont été les principales préoccupations de la quatrième édition du Yamex Yaoundé Musique Expo, tenu récemment à Yaoundé. Entre table ronde, atelier de formation et scène d'expression et de diffusion, le festival a permis de mener des réflexions pour une industrie musicale viable et profitable aux artistes. Le rendez-vous est surtout un lieu d'expression de talents créatifs mais aussi un carrefour où les professionnels de l'industrie musicale se retrouvent pour formuler des solutions aux défis de ce secteur sur le continent. Organisé autour du thème, la musique au Cameroun, un patrimoine à développer et à célébrer le Yamex. Le Yaoundé Musique Expo se veut un moment de formation, d'information et de diffusion de musique à l'effet de permettre à ses acteurs de se connecter. Le rendez-vous permet également de créer de l'intérêt autour des autres métiers de la musique. On a toujours beaucoup plus de monde qui donne le besoin de se former et beaucoup plus d'artistes qui donnent le besoin de diffuser et de se faire connaître. Aujourd'hui, c'est un gros challenge pour beaucoup d'artistes qui font la musique du monde de trouver des scènes où se vendre. Et parfois, certains artistes sont amenés parfois à payer pour être sur des scènes. Et nous essayons de réunir des professionnels qui sont des directeurs de festivals et autres de venir rencontrer ces jeunes publics-là qui font du très bon travail. Le Yamex est dans une opportunité de diffuser leur travail sur une scène de professionnels et pourquoi pas trouver des opportunités pour aller dans les tournées. Dans un contexte marqué par un marché musical presque inexistant en dépit d'une créativité excellente. Tant qualitativement que quantitativement, les professionnels de la musique sur le continent veulent faire changer les choses, trouver les moyens de rentabiliser les créations et autres productions, mais aussi promouvoir une tendance à la préservation de la musique en tant que patrimoine et héritage socioculturel. Pendant beaucoup de temps, les artistes, le secteur créatif, les décisions se sont faites ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une prise en main par les acteurs eux-mêmes de ce secteur. Et c'est important, il y a vraiment une réflexion de fond sur les vrais problèmes. Mais pas qu'on puisse en parler, mais qu'on puisse faire des propositions, qu'on puisse trouver des solutions, de faire avancer les choses. Le Yamex a été donc le chantier de réflexion, du besoin de sauvegarder cet héritage culturel qui date de nos pères, afin de permettre à ce que les générations futures puissent bénéficier du savoir-faire. Parce que nous avons besoin de pouvoir archiver, de pouvoir comprendre, de pouvoir célébrer l'existant. Parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. La quatrième édition du Yamex a permis à plus de 100 personnes de se former dans des métiers complexes de la musique et à une vingtaine d'artistes venus de différents pays africains de se produire. On termine ce numéro d'Afrique Mag comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec la célébration de la journée mondiale de l'Afrique. Le groupe Afrique de l'UNESCO a durant une semaine mis en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel africain et a prôné le rapprochement des peuples et des cultures. Expositions, conférences, projections de films, d'astronomie ont animé la maison de l'UNESCO durant toute cette semaine africaine. C'est un jam au sommet de son art qui a enflammé la scène de l'UNESCO hier, offrant une performance époustouflante accompagnée de superbes images aériennes des paysages variés de notre pays. Un jam profondément africain en rythme et en couleur venu rendre hommage à notre continent à l'occasion de la célébration de la semaine africaine à l'UNESCO. Le rythme africain, il coule vraiment dans nos veines et puis depuis tout ce temps-là, on défend cette cause africaine à chaque fois que ce soit dans la vibe, la façon de chanter ou de composer, c'est-à-dire les rythmiques. Mélodiquement, c'est très shabby parce que c'est très riche l'Algérie en termes de mélodie et les rythmiques, c'est très très africain. Ce gala était le point culminant d'une semaine de célébration de l'Afrique à laquelle l'Algérie a pris toute sa part, déclinant la richesse de notre culture et de notre patrimoine. L'Algérie nouvelle avance. Vous savez l'importance qu'accorde M. le Président Abdelmedyut de Boune à la culture, à la défense de notre patrimoine, à la mise en avant de notre pays. Cette année, tous les efforts ont été consentis à cet égard où, alhamdoulilah, vous avez vu à travers nos artistes, nos couturiers, nos gastronomes, tous les artisans qui étaient présents, il y avait la calligraphie également, il ne faut pas l'oublier. Nous avons organisé des activités pour les enfants. C'est l'Algérie nouvelle. Initiée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai, jour de commémoration de la création de l'organisation de l'unité africaine. Cette semaine fut un vibrant hommage à la diversité culturelle africaine. Je trouve que c'est fantastique de voir tous ces pays unis, rassemblés au sein d'un lieu aussi prestigieux que l'UNESCO. Je trouve que ça montre que finalement tous les pays sont réunis et qu'il y a une solidarité qui existe. Et du coup, pour moi, ça véhicule un message de paix, d'apaisement et finalement, on est tous frères et sœurs. La paix, mais aussi la liberté, c'est justement le message de tous nos artistes qui n'ont pas manqué de manifester leur solidarité avec nos frères à Raza, à chaque tribune offerte à l'Algérie. Merci d'Algérie ! Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à nos amis techniciens du Studio 2. Merci à Hassiba, notre script, et à Bestandji, notre réalisateur. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501